bonsoir à toutes et à tous d'abord grand merci à david lopez d'être venu ici c'est pour nous vraiment un grand plaisir un grand honneur et je vais pas le présenter parce que je le laisserai présenté à giulio sanseverino qui est doctorant en traduction littéraire ici chez nous et donc là c'est encore une fois un rendez vous dans ce cycle l'officine du laboratoire du traducteur il s'agit vraiment comment dire de d'entrer dans les derrière les coulisses de la traduction littéraire et là on va les faire comment dire dans la meilleure des conditions je dirais parce qu'on a non seulement les traducteurs avec nous mais aussi comment dire l'auteur qui a traduit parce que l'idée c'est toujours comment dire de voir comment la traduction littéraire est une façon de lire d'interpréter de non seulement de transposer ou alors de transposer mais ou transposer implique le fait d'être entré dans une culture autre et comment dire là c'est intéressant parce que la culture autre c'est toujours plus difficile à la trouver on va toujours plus dans une culture unique de quelque manière mais là comment dire le cas est particulièrement spécial bon je vais pas anticiper trop de secrets ou des choses qui partent déjà du titre le fief fief par exemple pas le fief la vérité il nous expliquera une imposition de quelque manière de de l'éditeur l'éditeur aussi est important parce que on dirait il met toujours sa bouche de quelque manière son opinion et mais c'est intéressant parce que moi je pense que dans dans ces livres vraiment on est encore face à une altérité face à comment dire à un sentiment de de l'altérité bon j'anticipe pas trop parce que moi aussi je suis très comment dire un passion de solliciter les traducteurs et l'auteur sur un livre qui est très travaillé du côté de la langue justement et alors bon bienvenue je prends plus de détente je laisse tout de suite la parole à jules sanseverine pour présenter après il y aura une sorte de dialogue entre nous et évidemment vous aussi merci merci vous m'entendez oui donc merci à paulo tamassia pour cette introduction donc bienvenue toutes et tous aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir ici david dopez jeune sociologue qui a commencé à créer son premier roman en 2013 je crois et dans le cadre d'un master de création littéraire de l'université paris 8 et donc il est auteur qui a toujours voulu être écrivain d'ailleurs et mais qui a été tout d'abord boxeur et rappeur si vous ne me trompe pas et je ne dis pas ça au hasard mais parce que en fait vous puisez un peu dans une matière aussi autobiographique pour l'écriture de fief et donc fief c'est un roman qui a été publié chez seuil en 2017 et qui a gagné le prix du livre en 2018 et une oeuvre avec un style et une langue extraordinaire que j'espère avoir traduit et respecté autant que possible de ma part et en fait j'ai travaillé avec marina di leo qui est traductrice chevronné des littératures elle est la voix italienne d'auteurs de calibre de george simenon yasmin akadra irene nemiroski elle était aussi la retraductrice de du petit prince de sainte-exupery donc ce n'est pas n'importe qui c'est juste pour dire ça et elle m'a elle s'est chargée de la révision de ma traduction donc on a collaboré sur ce texte et cette collaboration était fondamentale pour la réussite du travail et donc c'est un cas de traduction à quatre mains on a fait ça comme ça et mais avant de rentrer dans la dans les détails de la traduction de fief j'aimerais passer du général au particulier et donc j'aimerais tenter si vous voulez bien david de dégager un peu vos pensées sur la traduction tout court vu que normalement on a la possibilité d'entendre des spécialistes de traduction qui parlent qui font des discours sur la traduction en général mais plus rarement on a l'occasion d'entendre les auteurs les écrivains ses propos donc j'ai préparé quelques petites questions avant de parler de fief et la première c'est assez général voyez vous le fait d'être traduit comme un comme une expérience inconfortable un risque d'égarement pour le texte dans une autre langue dans une autre culture ou plutôt la traduction comme un surcroît de reconnaissance envers la valeur de l'oeuvre d'abord bonjour bonjour à tous merci d'être présent et merci à tout le monde à julio à paolo d'avoir rendu ça possible vis-à-vis de la traduction alors les deux possibilités que tu me disais en premier c'était éventuellement de voir un risque de blessure du texte altérer le texte en soi par presque du principe que c'est des c'est plus mon texte c'est pas mon texte c'est c'est presque son petit frère son cousin qui ressemble beaucoup et qui est tellement de la même famille que quelque part il dégage les mêmes valeurs il a un peu la même attitude il se ressemble quoi mais je le vois plutôt comme la deuxième possibilité le fait de je parlerai pas de reconnaissance il ya ça dans le fond c'est vrai qu'il ya quelque chose de waouh je suis traduit à l'étranger je serai lu ailleurs oui à quelque chose que de l'ordre d'une reconnaissance mais mais dans le fait de la reconnaissance j'aurai l'impression de le prendre personnellement alors que pour moi c'est mon texte qui est en train de vivre en fait c'est moi physiquement je suis présent c'est vrai que j'ai beaucoup cette manière de me séparer du texte par beaucoup de la troisième personne il ya beaucoup de choses deux mois que je veux y insuffler et où j'ai dès lors que j'ai le sentiment que c'est qu'il ya qu'à moi que ça fait plaisir alors que le texte ne l'appelle pas eh ben j'ai tendance à à éliminer toutes ces choses là donc j'ai j'ai vraiment une attention au texte qu'il existe en lui même pour ce qu'il est presque pour lui même maintenant dans le fait qu'il soit dans une autre langue moi par exemple je lis peu de romanciers étrangers parce que j'ai toujours ce truc de me dire c'est pas ces mots il n'a pas écrit ça directement il a cherché à partager ce que ça ce que ce qu'il ya dans le fond ce cas mais les mots les les phrases je sais par exemple qu'en france en ce moment on relit d'ostoevsky parce que apparemment d'ostoevsky aurait aurait été traduit en france à une époque où c'était un peu l'époque des belles lettres alors à la flaubert un peu ils ont lissé tout ça alors qu'il ya quelque chose de très syncopé dans cette écriture qui se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles traductions donc c'est pas du tout une manière de parler de la qualité de la traduction de fief tel qu'il est là mais c'est quelque chose qui reste mouvant parce que en soi c'est un ça reste un pas de côté par rapport au texte original maintenant je crois dans le potentiel de la traduction de retranscrire quelque chose de retranscrire l'essentiel du texte parce que il ya quand même des romanciers étrangers qui m'ont beaucoup touché donc j'ai apprécié la phrase mais c'est vrai que la question de savoir si c'est la scène si c'est la sienne ou celle de son traducteur pour moi elle se pose un peu toujours donc non moi je le vis surtout comme une comme une chance pour mon texte d'abord pour ce texte qui grandissent qui soit protéiforme un peu qui voilà qu'il est des formes différentes et que ça apporte après d'autres dans les dimensions qu'il essaye de tracer mais peut-être que ça peut apporter d'autres d'autres manières d'entrer dans le texte parce que moi j'ai pas écrit ce texte pour dire voilà ce qu'il raconte j'ai laissé ça très ouvert donc quelque part si la traduction elle peut se permettre d'aller prendre d'autres chemins c'est quelque chose que je vois plus tôt d'un bon oeil et là c'est très bien parce que j'ai lu beaucoup très facilement avec ma prochaine question ma foi parce que moi et Marina parmi des milliers de choix dans la traduction il y avait toujours ce dilemme concernant les ambitieux du texte les passages un peu plus opaques et le dilemme était confusé ou pas confusé le texte et donc sur l'extraction de Marina on a décidé finalement de nous fier du texte de nous en remettre à son intention à lui et à la base il y avait l'idée que le texte donc est un produit autonome qui peut sortir du contrôle de l'auteur et donc il fallait pas il fallait lui faire confiance et lire dans la potentialité du texte de faire sens même au délai donc je voulais te demander qu'est ce que tu en penses doit le texte parler tout seul alors moi je pense que si tu m'avais écrit en 10 ans je comprends pas bien la page 27 et ben je me serais dit ouais mais est ce qu'il est sûr qu'il a compris la 28 c'est ça le truc en fait et du coup si tu commences à me consulter sur sur des aspects plus généraux du texte moi ça va me faire peur là il ya mon traducteur allemand qui m'a écrit sur des vraiment des détails où finalement il comprenait pas le sens d'une formule quelque part et là pour moi c'est beaucoup plus recevable parce que j'ai le sentiment de moins être intrusive dans son travail parce que si moi je peux pas rentrer dans ce texte en y mettant qu'un orteil si on m'invite à mettre l'orteil je vais mettre tout le corps bientôt et puis le mec dès que parce que je me dis il ya les questions qui se posent mais il ya celles qui se posent pas et que peut-être il devrait se poser donc si comment ça m'en posait non c'est mieux à la limite qui viennent pas vers moi parce que mais effectivement ça dépendra de ce qu'il demande si c'est en fait jonas je comprends pas bien ce personnage je me trouve un peu là j'aurai peur parce que plus ça sera général lui je me dirais enfin j'aurai l'impression qu'il sait pas où il va quoi donc je veux bien être consulté sur des choses vraiment de l'ordre du détail parce que par exemple là le traducteur allemand me demande il ya une phrase où il est dit d'un personnage qui passe son temps à gratter les plans d'un autre gratter les plans alors les avoir des plans c'est avoir des soirées avoir ses entrées à droite à gauche on a des plans et gratter gratter c'est un peu venir squatter un peu être intrusif et là il me demande si ça a un rapport avec la mécanique où on parle de gratter les joints dans un certain type de moteur il me dit il me dit d'ailleurs il me dit alors j'ai trouvé ça mais si c'est ça je vois pas bien le rapport donc là on est sur quelque chose de vraiment très précis qui est de l'ordre d'une formule qu'est ce qu'elle veut dire et là je me je peux intervenir et je peux intervenir oui ça me pose quand même la question de me dire mais sur cette autre formulation où là il me pose pas la question il l'a compris donc en fait il ya un côté où je suis très tenté de plutôt laisser vivre le texte je me dis quelque part il a comme entre guillemets des nouveaux parents allez va faire ta vie avec eux et puis eux quand ils viendront me voir en disant regarde ce qu'on en a fait c'est vrai bon mais en vérité je il ya aucun moment où parce qu'on va y revenir j'imagine mais par exemple moi j'ai pas mis d'article dans le titre et j'ai un personnage qui s'appelle la huisse qui tout à coup s'appelle truc en même temps la huisse c'est le verlan parce que nous en français on parle à l'envers on met souvent les mots en deux syllabes c'est pas le cas de celui-là on les met à l'envers et en fait la huisse c'est le verlan de celui-là donc on dit celui-là celui-là la huisse bon donc j'imagine que c'était compliqué là d'abord à s'en saisir et à un mais il ya un côté où je à aucun moment ça me vient à l'esprit de m'insurger contre ses choix parce que je me dis que il en fait il est transposé dans un autre univers de référence dans une autre langue que moi je ne maîtrise pas et j'ai envie de totalement faire confiance à mon traducteur en l'occurrence et de lui dire bah ma foi vas-y prends ce truc et fait ce qui te semble juste moi derrière je vois là je complètement ouvert à voir le texte entre guillemets faire sa vie je vous cache pas je les reçus il ya quoi deux semaines à peine eh ben j'ai pleuré mais j'ai pleuré mais j'étais ému et j'avais l'impression que c'est un peu comme mon enfant qui prend son appart qui s'en va il fait sa vie il fait des trucs sans moi quoi et alors j'avais tout géré jusque là j'avais dit tu t'habilles comme ça tu vas faire tel sport et puis d'un coup il s'en va il revient et dit tu as vu je suis bleu bon bah soit mon fils vas-y soit bleu et donc il est bleu et moi je sois bleu mon fils donc non non je suis vraiment là dessus je me mets pas de pression voilà parce que si je commence à rentrer après c'est et là je deviens oui et puis quelque part du coup j'aurais l'impression que ça me plaît que ce soit pas moi qui le passe ça me plaît que ce soit pris en main par d'autres dans ce côté un peu d'émancipation voilà je me permet moi aussi un peu de passer au truc et donc vous n'avez jamais communiqué pendant la traduction même parce que bon on avait décidé de faire ça et la banque j'ai des espérances donc je me suis dit il y avait deux petites phrases comme vous disiez peut-être c'est celle-là du gratter les piens on est tombé sur le même à le truc avec la mécanique mais moi je sais pas ce que ça veut dire en français mais surtout là le but pour nous c'était la vraisemblance j'imagine que parfois la traduction littérale juste elle fait pchit quoi elle tombe à plat quoi donc effectivement faut trouver autre chose et ce qui me vient à l'esprit là c'est presque quand tu parles de faire confiance au texte bah il ya un côté où quelque part c'est aussi ce que je veux faire m'en remettre au texte et me dire si ce texte il est suffisamment bien fait et bien le traducteur va va savoir quoi faire en fait quelque part j'ai envie de faire confiance à mon texte et de me dire il va délivrer ses propres vérités et le traducteur s'il s'imprègne du texte et qui parce que quelque part après je sais pas à quel point on traduit en aimant les textes mais je me dis ça peut être un plus quand même et si effectivement il ya quelque chose envers le texte ben on aime ce texte et on a envie de le traduire avec justesse et bien ça doit pouvoir se faire tout seul quelque part comme vous l'imaginez il y aura tellement de difficultés et que la production de fierté mais avant d'arriver à la production de manière spécifique j'aimerais tenter avec vous expérience et c'est juste de présenter des romans de deux points de vue différents séparés c'est l'autre du faire celui de l'auteur pour voir déjà s'il ya une coïncidence de la représentation et pour voir c'est votre idée de ce qui faisait l'esprit et la même qu'on a interprété et trouver dans notre lecture d'accord donc si tu veux je vais faire une production générale de l'intrigue des personnages tout ça et après je te laisse la parole avec plaisir donc l'histoire tourne autour d'un personnage qui est jeunesse et de sa bande de copains qui sont oui merci un peu atypique peut-être et il n'y a pas à proprement parler d'intrigue le 17 chapitre du roman se succède un peu comme deux morceaux de vie des scènes dont les titres évoquent le track list d'un album rare que justement tout à l'heure et là où leurs parents ont eux mêmes grandi jeunesse et ses amis ne font que tuer les temps ils tuent de pétards et picole ses taquines tout le temps il laisse posséder l'herbe dans les jardins donc ils s'ennuient l'ennui c'était très important dans dans les romans comme mais d'une manière dans notre lecture du moment c'était une ennemie programmatique disons j'ai envie de dire c'était le comment faire la gestion de la nuit et c'est pour ça que j'ai présenté cette petite ce petit passage où on parle de la nuit est ce que tu peux le l'ennui c'est de la gestion ça se construit ça se stimule il faut un certain sens de la mesure on a trouvé la parade on s'amuse à se faire chier on désamorce ça nous arrive d'être frustré mais l'essentiel pour nous c'est de rester à notre place parce que de là où on est on ne risque pas de tomber et là je crois que c'est un des passages le plus représentatif de l'essence même du roman et c'est un des rares cas où jeunesse nous laisse jeter un coup d'oeil sur son côté introspectif parce que normalement on a de la psychologie des personnages mais ça vient plutôt des gestes des paroles des des attitudes et parfois juste de temps en temps jeunesse nous laisse avec deux trois phrases nous laisse voir comment il arrive à ces types de réflexions et donc la nuit mais de cette nuit découle une matière surprenante des relations humaines entre les personnages il y a l'humour par exemple c'est un humour brouillant parfois grossier mais aussi au même temps une amertume soudaine qui frappe de manière inattendue avec des phrases comme ça par exemple dans un contexte qui peut être de oui de l'ironique on passe le temps on s'amuse et donc tout le temps on a eu l'impression avec marina que c'était la calme après la tempête qui préparait une autre tempête après donc c'était toujours une balance de ceux et donc fier se présente un peu comme un roman de l'entre deux c'est un mot qui a été beaucoup utilisé aujourd'hui pour écrire les romans entre deux parce que d'un côté l'histoire se déroule entre la périphérie urbaine et le début de la ruralité vous les disez même dans votre une des phrases c'est dans une petite ville genre 15000 habitants à cheval entre la banlieue et la campagne et aussi parce que les personnages partagent un statut social en défini c'est jeunesse qui dit on n'était pas depuis du bourse de l'autisme pas de caïra cité déjà ce mot caïra c'est pas peut-être un familier pour tout le monde est ce que vous pouvez nous dire qu'est ce que c'est qu'être caïra en vrai caïra c'est le verlan de racailles alors racailles je dirais que il ya toute une batterie de mots qui permettent d'aller désigner on va dire les mecs qui vivent dans les cités quoi en banlieue et racailles c'est quelque part le plus péjoratif mais celui qui renvoie le plus à la délinquance et en fait caïra c'est une manière méliorative d'utiliser ce mot très péjoratif c'est à dire que une caïra souvent elle est plus gentille qu'une racaille voilà une racaille c'est vraiment lui c'est qu'il fait un peu style quoi et fait un peu genre tout ça il se donne un genre et donc voilà c'est le mot gentil pour dire un peu délinquante cité tout ça parce qu'après il ya l'ascar c'est encore en dessous à l'ascar c'est un gentil mec qui porte une casquette sur le côté jogging et qu'il rentre dans ses chaussettes quoi donc voilà il ya tout un peu une sorte de hiérarchie des termes pour aller donc là c'est pas du tout innocent de mettre le verlan là il n'y a pas de gratuité parce que si j'avais mis racailles ça aurait été beaucoup fait ça caractérise ça caractérise et trop une certaine idée d'un certain type de personnes et c'est pas ce qu'ils cherchent à ce qu'ils cherchent à retranscrire ici donc d'où l'usage ici du verlan qui permet de nuancer ouais parce que du coup c'est vrai que utiliser le verlan pour faire une nuance ça rend encore plus ça éloigne encore plus du mot correct qu'on pourrait utiliser pour exprimer cette nuance quoi il est boxeur gros fumeur chômeur et mais il nous semblait moins l'acteur que les spectateurs un peu décalé de sa propre vie parce qu'il possède un réel talent des boxeurs mais il ne s'applique pas trop pour en tirer profit et il se montre il laisse les autres et les événements en général décider pour lui et il se montre passif voire ré-signé juste par exemple dans sa relation amoureuse entre guillemets plutôt de l'esclavage sexuel avec vanda qui est le seul non pas le seul mais le le personnage féminin à la bande voire au mans et même avec elle il est soumis à son plaisir et mais pour moi c'était plus il ne s'agissait pas trop du manque d'ambition plutôt c'était une volonté de survie et justement c'était parce que il veut rester auprès des gens qui lui ressemblent donc rester dans son fief en ce sens là et et parce que en dehors de ce fief il resterait le chèque tout simplement et donc bon mais là je vous laisse la parole pour voir s'il ya une coïncidence oui tout ce que je dis est très juste et ça m'a ça a été quelque chose qui a présidé à l'écriture de de faire de jonas un personnage indéterminé c'est important pour moi de lui mettre de qu'il est qu'il a un talent voilà c'est un très bon boxeur parce que ça me permettait de mettre en lumière ce que j'appelle moi une sorte de syndrome d'auto disqualification l'idée d'un d'avoir intériorisé un échec programmé alors à quoi ça tient moi je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est qui est dû à ce à ce à cet environnement géographique par exemple en france il se dit beaucoup que c'est un livre sur sur le périurbain alors le périurbain c'est ce qui est en périphérie de l'urbanité je trouve ça un mot très faible parce que c'est un mot qui en associe d'autres et qui par là même fait plus montre de son incapacité à caractériser la chose qu'elle a caractérisé vraiment et alors que il ya un côté où moi je me suis jamais saisie de c'est de cet environnement géographique pour en faire le sujet du livre je voulais que ce soit son décor et que en tant que décor ils permettent par ailleurs d'aller vers plutôt donc ce que je voulais moi aborder l'indétermination pas trop savoir ce qu'on veut faire de son existence être écrasé par une forme d'injonction sociale parce que c'est des milieux là où ils vivent ou pour le pour la plupart des gens la première chose à faire quand on vit là bas c'est partir quoi c'est le premier même c'est c'est presque premier critère de réussite quelqu'un qui est parti de là on sait pas ce qu'il fait on sait pas ce qu'il fait ça se trouve il galère là où il est mais mais bon il est parti donc déjà il a eu ce courage là et comme tu dis effectivement dès qu'ils en sortent de là ils se reconnaissent plus parce que aussi ils ont intériorisé l'idée qu'ils étaient pas comme les autres qu'on veut pas de dehors tout ça ça c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment décidé parce que je voulais me situer ni du côté de l'excuse dire bah voyez c'est des jeunes ils sont un peu victimes du système dans lequel ils grandissent et en gros c'est pas de leur faute mais je voulais pas non plus et du côté de l'accusation genre regardez les ils foutent rien et ils sont déscolarisés et cherche pas de travail fume des pétards toute la journée non je voulais simplement être dans une espèce de séquence de vie où on est auprès d'un personnage qui lui est atteint de ça il sait pas ce qu'il peut ce qu'il peut ou ce qu'il veut faire en fait s'il sait très bien ce qu'il pourrait faire mais c'est la boxe mais ce qui finalement quelque chose qui l'inhibe quelque chose vers quoi il a peur d'aller et moi là où j'ai grandi dans ces dans ce genre d'environnement j'ai connu en particulier un garçon que j'ai mis dans le texte enfin un ersatz de lui qui dit tous les quatre matins qui veut partir mais qui c'est x et tous les quatre matins le mec dit faut que je me barre d'ici c'est nul on se fait chier on faut rien et puis des années plus tard le mec est toujours là donc moi je me suis interrogé à savoir à quel point quand il dit qu'il veut partir à quel point c'est lui qui parle à quel point c'est sa parole ou est-ce que c'est quelque chose qui lui vient de l'extérieur ou même entre nous autres en fait à se dire on serait mieux ailleurs qu'ici il y a une espèce d'émulation dans le dans le fait de dire que cet endroit n'est pas souhaitable et pourtant tous on est là on ne bouge pas alors jonas c'est un peu un personnage qui qui a assez de jugeot pour se poser ces questions là mais peut-être pas assez pour y répondre et qui reste très flottant à ne pas livrer de réponse c'est vrai que les moments de flux de conscience celui qu'on a mis juste avant sur l'ennui pour moi il est pile ce qui doit être dans le sens où si je fais une phrase de plus je vais trouver je vais commencer à trouver ça bavard j'ai commencé à trouver ça bavard le narrateur qui commence à auto conscientiser sa situation voilà je voulais pas du tout être dans un récit qui dit je voulais être dans un récit qui montre et qui aura des choses ouais et puis pour être dans quelque chose qui est évocateur qui permettent au lecteur d'aller sans faire son propre opinion mais où jamais le narrateur lui dit voilà ce qu'il y a à penser de ma condition donc les moments où je le rend où je lui mets du flux de conscience c'est plus des moments où ils cherchent que des moments où ils trouvent là c'est presque un alibi ce qu'ils racontent sur l'ennui parce qu'il y a même un côté où finalement moi même en l'écrivant je me disais mais ils s'ennuient pas ces mecs là en fait je les vois pas s'ennuyer j'ai un ami qui avait lu quelques uns des premiers textes et qui me dit david c'est bien mais je trouve on les sent pas malheureux et pour lui c'est un problème j'ai dit ah non c'est très bien très bien je voulais pas être dans le pathos je voulais pas et et c'est vrai que voilà je voulais pas je voulais pas avoir l'air de prescrire une manière d'être au monde même si quelque part via jonas je partage ça parce que jonas à force de de s'interdire de se projeter vers l'avenir par la pensée eh ben ça le rend très présent à lui même et à son environnement finalement c'est un contemplatif c'est un mec qui est hyper en lien avec la nature et qu'il a qui la lit qu'il écoute et et mais il sait même pas lui même si ça le rend heureux il est incapable de dire voilà ce que moi je fais il en a juste l'intuition il en a l'impression et mais jamais il les dicte comme un système de pensée qui soit voilà un peu systémique avec avec des valeurs et qui dirait voilà comment je m'inscris au monde non jonas c'est un mec qui n'a que des sensations des impressions qui n'a pas tellement confiance en lui et qui ne sait pas dire voilà la vie que je veux avoir mais quelque part il me donne parfois l'impression d'être ce garçon qui veut se réconcilier avec cette villa et arrêter de par presque conformisme social la dénigrer quelque part mais je sais même pas si dans le fond c'est vraiment ça mais mais c'est l'impression qu'il me donne mais je crois que je crois qu'il fait ça ne rappeler tout le temps de merceau parce que merceau aussi je me sens très proche de ce type de narration justement on reste dans une forme de silence et pour être dans les choses en fait mais pas dans des discours des fois que dans des premiers jets je les garde en fait il ya des moments du premier jet où il commence à conscientiser et je me dis ces phrases là elles sont pas pour le texte elles sont pour moi elles me disent voilà david ce que tu veux faire surgir du texte je me permets un petit exemple dans le texte il ya un moment où jonas va voir son père jouer au foot et il passe près d'un pêcheur et simplement en passant près du pêcheur il dit ce que je crois être une carpe dans un saut ce que je crois être une carpe se contorsionne pour avoir la place de tourner en rond je crois que c'est ça et je m'arrête là lui continue et quand il revient il revoit le pêcheur il n'y a plus une carpe mais deux et il les balance à la flotte bon voilà le pêcheur n'est pas content commence à le poursuivre lui s'en va et là j'ai un pote qui me dit mais ton narrateur là c'est un gamin pourquoi il fait ça et là je lui dis ma phrase à moi que je me répète tout le temps c'est qu'est ce que ça te raconte parce que je préfère un petit travail comme ça j'écris des trucs et je me dis qu'est ce que ça me raconte là je lui demande ça il me dit bah c'est un gamin ton narrateur il fait n'importe quoi ah bon mais le truc c'est que moi je sais très bien que dans mon premier jet au moment où il voit la carpe dans le saut je lui ai fait dire je me reconnais dans cette carte comme elle je tourne en rond sans même savoir s'il ya une sortie là mon pote il serait pas passé à côté parce que quelque part quand il repasse et qu'il est balancé à la flotte et bien la phrase que je mets pas c'est je fais pour ces carpes ce que je voudrais qu'on fasse pour moi ben ouais mais en fin de compte quand je les vois là je me dis ok ça c'est ce que je veux faire surgir je voudrais que je voudrais ne pas l'écrire et que le lecteur se le dise en fait ils se disent ah ouais mais cette carpe elle est comme lui et ce qui permet ça c'est tout le travail en amont et mais c'est un pari parce qu'il ya un côté je pourrais très bien passer à côté mais je préfère passer à côté plutôt que d'avoir écrit d'avoir livré le sens et parce que tout à coup le texte dit voilà comment je me lis toi tu n'as aucune non toi tu si toi tu as pensé ça non regarde c'est écrit là ce que tu dois penser et voilà ça je peux pas je peux pas le faire ni pour le lecteur et surtout pas pour le texte voilà je sais plus pourquoi je raconte ça je pense qu'il est un aperçu de cette langue qu'on a évoqué et pour ce faire j'aurais choisi un passage du troisième chapitre intitulé sur la chatte à votre terre l'italien est devenu il coule au second niveau de terre et donc dans mon exemple j'ai souligné un jaune dans l'original je vais le montrer quelques marques d'oralité donc pour les plans en syntaxique lexicale graphique aussi en vert il ya cette parure à forte énergétique en linguistique on appelle le parler des jeunes urbains d'accord on sait qu'on va donc et en italien en charge ni quelques exemples des compensations parce qu'il ya beaucoup des procédés de traduction mais la compensation c'était très très utile pour récupérer un peu de ce qu'on risquait de et bon j'ai utilisé le modèle pour la compensation c'est une compensation déplacée dans les textes donc il n'y a pas toujours le même endroit d'accord c'est intéressant voilà je veux bien lire je lis entier ou oui super la huisse en tapotant sa clope éteinte contre l'ongle de son pouce se lève de sa chaise et avec l'air d'un mec super fier de ce qu'il s'apprête à dire il dit au moins on peut considérer que c'est une manière comme une autre de cultiver son jardin habib fait ou la juste pour introduire il dit ça parce que il ya un mec là qui fait pousser de l'herbe dans son jardin donc lui ça lui fait penser à volter alors habib fait ou la habib fait ou la qu'est ce qu'il nous raconte celui là quoi tu connais pas volter demande la huisse faussement outré wesh les gars il y en a parmi vous qui sont allés au lycée cultiver son jardin c'est donc candide tu vois ou pas candide demande en se tournant vers habib qui répond ouais ça me dit quelque chose je crois ma soeur elle l'a lu pour l'école ouais certainement dit la huisse certainement que ta soeur l'a lu à l'école vu qu'il y a qu'elle dans la famille qui est allé jusqu'en terminale habib rigole fort en disant hol bata bon et du coup je dis c'est quoi cette histoire de jardin là la huisse allume sa clope vas-y allume pas ta clope j'ai dit qu'on y allait s'énervint elle ta gueule répond la huisse sans le regarder les gars je vais vous la faire courte mais candide c'est l'histoire d'un petit bourge qui a grandi dans un château avec un maître qui lui apprend la philosophie et tout le bordel t'as vu avec comme idée principale que en gros tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du coup candide t'as vu il est bien fait sa vie tranquillement sauf qu'un jour il va pécho la fille du baron chez qui y vit tu vois cunégonde elle s'appelle bah ouais on est au 18e siècle ma gueule du coup là aussi c'est qu'il se fait tège à coups de pompe dans le cul il se retrouve à la rue comme un clandet de là le mec il va tout lui arriver il se retrouve à faire la guerre avec des bulgares il va au paraguay carrément l'autre il découvre l'eldorado enfin bref le type je te raconte même pas les galères qui lui arrive ah ouais je te jure le gars il but des mecs il ya un tremblement de terre son mec son maître il se fait pendre il manque de crever en se faisant arnaquer par un médecin il se fait chourave s'élové par un prêtre carrément un merdier je te jure c'est à peine croyable je vous dis ça en vrac je me rappelle pas forcément le bon ordre je l'ai eu il ya longtemps t'as vu bien plus tard donc il retrouve sa meuf qu'une égonde sauf qu'elle a merveille pardon sauf qu'elle a morflé vénère tu sais parce qu'elle a eu la lèpre ou je sais plus quoi mais voilà quoi là une gueule toute friper la meuf on dirait un cookie mais t'as vu quand dites c'est un bon gars alors il la renie pas puis retrouve son maître aussi qui est pas mort en fait c'est pas pourquoi et à la fin le mec après avoir eu toutes les galères possibles il se fait un potager t'as vu et à ses yeux il ya plus que ça qui compte le reste s'en bat les couilles il tire sur sa clope et la dernière phrase du livre c'est quand le maître en gros il arrive et il dit que la vie est bien faite parce que si candide il avait pas qu'il n'avait pas vécu tout ça alors il serait pas là aujourd'hui à faire pousser des radis et candide il dit c'est bien vrai tu vois mais le plus important c'est de cultiver son jardin poteau réagit en disant qu'il a connu un mec comme ça qui a tout plaqué qui est devenu agriculteur mais la huisse dit que ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit ma parole les gars vous devriez le lire il fait et on commence à ricaner comme des cons leur l'air de dire ouais c'est ça ouais et la huisse s'en offusque un peu il dit je suis sérieux les gars moi je suis sûr ça vous ferait pas de mal un tel dit wesh on s'en fout de l'histoire d'un gars qui se fait un potager moi le mec qui fait un potager je lui graisse et tomates et la huisse dit ouais mais il ya autre chose derrière à rendre donc on peut être vous avez vu en cas il ya des quelques occurrences de un baissement du registre mais aussi tous ces types de procédés qu'on retrouve dans le par le jeune on essayé de récupérer un italien donc par exemple on a utilisé des affaires apocop mais j'ai fait une liste de ces procédés en suivant monsieur goudier c'est le plus célèbre orgotologue vivant qui a fait une liste de ce qui compose le par les jeunes c'est à dire l'utilisation de l'argot les emprunts lexicaux il ya quelque chose de l'anglais et peut-être des mots de l'arabe afrique subsaharienne beaucoup et les recours à la métaphorisation du sens par exemple quand on parle de quand on dit la meuf morphe vénère déformations des types berlanaise qui avait beaucoup et les troncations avec parfois des restes fixations c'est beaucoup technique les affaires est l'apocop donc là on le retrouve dans le texte en italien c'était pas possible par exemple bien évidemment d'utiliser le berlin donc qu'est ce qu'on a fait parfois on a décidé de utiliser un seul mot dans la graphie par exemple on a le babé qui s'en est forte ou baisser beaucoup les registres et utiliser un peu le grammaire qui n'était pas trop correct pour récupérer tout ça mais il faut aussi tenir compte que dans fief se parler jeune n'utiliser qu'abonnition pour reporter les paroles de la bande de copains de jeunesse et et non pas celle de ce qui n'appartient pas au même milieu par exemple donc ni vanda ni les adultes et ça par contre ans vient renforcer la singularité de ces types de langues et là c'est la fameuse image du bâton cassé parce que je sais que vous connaissez céline donc je me demandais est-ce qu'on peut y voir l'influence de céline dans votre écriture et comment et combien avez-vous travaillé à ces phrases pour les rendre tellement elle beaucoup en fait le piège au départ c'était là par exemple l'extrait que je vous ai lu il est quasiment exclusivement dans un langage un petit peu tu peux tabasser comme ça là et en fait d'abord parce qu'il ya beaucoup de paroles rapportées donc ça c'était vraiment très important pour moi quand quand c'est quelqu'un qui parle j'enlève les négations voilà tout à coup c'est je sais pas c'est ça va pas être je suis avec des personnages à qui je peux pas faire dire je ne sais guère où il se trouve non peu non de wesh il est où se batte voilà sera plutôt là quoi donc moi je peux pas faire l'impasse là dessus donc je suis obligé d'utiliser et là en fait je voulais à tout prix que cette oralité et là je reprends le terme qu'on a colle à céline généralement l'oralité qu'elle soit qu'elle s'appelle noyer en fait qu'elle est vraiment une fonction et qu'elle ait un moment où elle ressort donc par ailleurs la narration de jeunas elle est plus soutenue que ça mais quand il est en présence de ses amis donc là on y est les passages narratifs sont aussi impactés par ce langage parce que on va dire l'environnement dans lequel il est module son langage donc à la fois dans la parole rapportée et également dans la narration ça c'était une première précision après par rapport à céline moi c'est simple je vous disais tout à l'heure moi très longtemps j'ai écrit en étant persuadé qu'écrire c'était c'était pas possible en fait pas que moi c'était pas moi quoi je parle de jeunas en disant il a cette espèce d'auto censure cette auto disqualification par rapport à la boxe c'est ce que moi j'ai ressenti pendant des années par rapport à l'écriture je la situais tellement haut que voilà j'avais une tendance à plutôt déguiser l'écriture à la maquiller comme pour la vouloir la rendre plus littéraire plus belle en fait tout ce que je faisais c'est la rendre plus artificielle il ya des gens qui savent très bien faire ça moi je ne savais pas le faire les gens qui font naturellement n'ont pas besoin de se déguiser et moi en me déguisant je ressemblais juste à rien quoi donc effectivement il ya un moment où céline est intervenu par la lecture quelqu'un me fait lire céline et ma première réaction c'est de me dire alors je vois l'oralité je vois l'argot il ya quelque chose en plus que on aime en littérature appelé la cruauté j'aime bien appeler ça la lucidité moi personnellement juste une manière de coulisser et donc je vois ça et ma réaction c'est ah mais alors on a le droit de faire ça le droit il ya une instance en fait qui distribue qui dit ce qu'on a le droit de faire tout ça donc ça m'a beaucoup éclairé sur la manière dont je m'interdisais les choses et surtout je m'interdisais presque le en soit la légitimité à écrire donc je me suis rabattu sur moi même en fait sur un univers de référence un langage que je savais pouvoir investir avec justesse et en fin de compte un auteur comme céline il m'a pas du tout inhibé m'a plutôt invité à faire ça et donc ça a été très stimulant et effectivement l'oralité on pourrait croire que j'écris comme je parle en fait au contraire c'est beaucoup plus dur parce que souvent ça sonne pas souvent il ya beaucoup de parasites si on se met à vouloir écrire comme on parle en fait voilà il y aura ça sera très difficile à faire sonner parce que moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il fallait beaucoup que j'élimine des choses que j'élimine que je mesure et que ça soit le plus souvent très sec mais que ça s'entend que ça reste oral mais pas dans un truc où d'un coup ça devient du blabla quoi donc en plus ce que je fais c'est que je mets aucun aucune ponctuation du dialogue donc on l'a vu les personnages ils prennent la parole au milieu d'une phrase tout ça et j'ai toujours trouvé que le dispositif formel du dialogue était quand même quelque chose de très imposant sur la feuille je veux dire retour ligne guillemets tiret attention quelqu'un va parler quoi moi vu les conneries qui balance à tout bout de champ je trouvais que c'était un dispositif qui rendait très précieux cette parole et qui à la lecture faisait trébucher donc en fin de compte ce texte fief c'est un texte qui est issu de d'un de je me suis libéré de tout ce qui me semblait être la norme de tout ce qui me semblait être conforme à un certain modèle et donc le référentiel c'était la grande littérature c'était flaubert bon voilà parce que c'est un peu le patron quand même mais bon pas moi donc voilà ça m'a permis d'aller vers le texte d'une autre manière et l'oralité m'a permis d'aller vers une écriture qui qui lui permettait vraiment plus de la mettre en valeur et en me référant plus jamais à des à des à des canons de la littérature donc vous n'aurez pu raconter cette histoire dans un décor différent avec une langue différente oui complètement moi je suis persuadé que fief en fait parce qu'on va y venir à l'article mais ça me brûle les doigts enfin ça me brûle c'est le fait que moi ce qui m'intéresse c'est le cas c'est pas le c'est pas de définir les choses alors les articles moi dans les titres je les évite souvent parce que pour moi l'article défini va définit caractérise il dit voilà ce que c'est que cette chose là et et en fait l'absence d'articles pour moi elle implique le cas elle implique le 1 1 f et je suis persuadé qu'on peut écrire fief dans tous les milieux parce que pour moi c'est pas moi je voulais pas être vous m'avez présenté comme sociologue j'ai fait 50 sociologie j'ai un master en sociologie mais 50 sociologie m'ont convaincu que je n'avais rien d'associer et ils ont pas convaincu que moi ils ont convaincu les profs aussi bon et que oui il ya dans cette danse maniement du concept tout ça quelque chose qui rend une écriture très explicative quelque part qui manie du concept qui chosifie alors des substantifs des choses comme ça et 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 pour autant il ya un regard sociologique parce que j'en suis imprégné il ya quelque chose mais je voulais m'inscrire contre toute forme de déterminisme sociologique qui dirait voilà la vie qu'on a quand on grandit là parce que pour moi jonas est le seul comptable des choses qui va son environnement et des choses qui met dans la bande il y en a d'autres qui ont pas le même parcours donc je voulais pas du tout être dans cette logique là je sais plus à quelle question je réponds là je pars là dessus et est là justement comment parler de la langue et aussi des difficultés de cette langue pour nous je pensais à au début aux premières pages en fait parce que c'est vrai que quand on commence à lire en tant que lecteur il faut nous il nous faut de signer un contrat avec le narrateur et tout d'abord la lecture un peu difficile on reste un peu déconcerté ça dure un certain temps donc d'après vous qu'il était pour le traducteur lisant pour la première fois les pages et donc pour le faire aussi les éléments de résistance à la lecture et à la production c'est moi ce premier chapitre mon éditeur au seuil voulait que soit que je l'enlève soit je le déplace il a dit avec ça on va faire plein de monde il y en a ils vont commencer ils vont dire qu'est ce que c'est que ça tout de suite c'est les pétards c'est le rien du tout quoi lui vient de faire un combat on comprend qu'il a un oeil gonflé ils sont posés là dans la chambre de l'un d'entre eux et ils fument des pétards et il joue au quart je me rappelle que mon éditeur me dit à ce moment là que voilà on risque de perdre du monde sur les gens qui se dirait ça va être un banal livre de banlieue voilà bon là je me rappelle que avoir réagi un peu violemment j'étais en son bureau et j'étais là à lui dire mais alors vous êtes en train de me dire que on va aller contre le projet esthétique du texte parce que le projet esthétique du texte qu'elle est il est d'être dans une immersion ce premier chapitre il est un peu là pour dire bon tu rentres ou tu sors mais décide toi parce que ça va être ça il ya la partie de cartes la partie de cartes en fin de compte quand je l'ai écrite je j'expliquais les règles en même temps et à un moment donné je me dis mais il parle à qui qu'on joue c'est pas moi ça dépend le jeu mais voilà on se dit pas je mets un roi parce que le roi me donne le droit de non un 3 enfin ça dépend le jeu et donc d'un coup je me suis dit voilà en fin de compte ça m'intéresse beaucoup plus d'être dans quelqu'un d'être dans la tête d'un narrateur et que bah on fait avec parce que oui le contrat a signé moi j'ai un peu laissé ce chapitre pour dire bon bah là tu rentres c'est une manière de prévenir en fait pour moi et c'est quelque part le chapitre le plus dur en fait ce chapitre le plus dur mais mais et il est là d'entrée donc voilà j'ai dit à mon éditeur que pour moi il était hors de question d'aller contre le projet esthétique du livre il voulait commencer par le chapitre 4 qui commence par on habite une petite ville entre banlieue et campagne va quelque chose bien qui introduit un qui présente mais tout le toute la suite du texte sera écrit sur un tout autre registre donc pour moi c'était c'était une escroquerie totale et donc voilà là je pète un plomb et je lui dis vous êtes en train de me dire qu'on va aller contre le projet esthétique du livre pour choper les quelques lecteurs qui sans ça ne m'aurait pas lu et là je vais là je lui dis vous savez mon livre pour pour le comprendre va falloir le lire c'est quand même con qu'on soit à une époque où il faut lire les livres pour les comprendre plutôt que les deux premières pages bon là il s'est dit lui je vais avoir du mal à lui faire avaler cette couleuvre là donc il a lâché l'affaire et puis le livre est sorti comme ça mais mais parce que moi je pense que oui c'est 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 une entrée qui est difficile mais c'est la seule c'est c'est ça l'entrée il fallait que ça commence avec du rien du vide des temps longs des conversations qui commencent à peine qui sont désamorcés quelque chose de très flottant de la fumée partout ah oui pour moi ce texte il est c'est là mais c'est peut pas mieux entrer dans fief alors c'est ça pique un peu ouais c'est pas tiens viens tu vas voir c'est rentré fait attention c'est un peu de ça j'y tenais beaucoup merci c'est bien fait je crois et bon maintenant peut-être il convient de présenter aussi sur les côtés traduction là j'ai préparé ce tableau panoramique je crois de des difficultés générales pendant la traduction de fief mais je vais parler peut-être de certains de ces points et dans le premier dans la première colonne vous voyez le parler de jeunes urbains et là je ferai un petit exposé des motifs qui nous ont amené à choisir une certaine stratégie parce qu'il faut considérer qu'en français le parler jeune il est difficile difficile d'isoler les trois niveaux de variations c'est à dire le linguistique on parle de diastratique et diatopique et diaphasique parce que c'est un manifeste une manifestation de interpénétration de ces trois niveaux en fait dans la langue c'est on a le social le géographique parce que c'est aussi on ne sait pas où ça se passe les histoires j'imagine les mots près de là et mais aussi situationnel parce que on le contexte est très important comme on disait jeunesse ne part pas tout le temps par le caillard disons donc là il fallait décider mais ce qui apparaît comme équivalent direct en italien c'est tout d'abord le dialecte mais bien évidemment ça pose un problème énorme en traduction pour beaucoup de raisons il ya la raison géographique c'est à dire le dialecte reste obscur pour un non dialecte et pour quelqu'un qui est originaire d'une autre région d'italie donc on ne pouvait pas y avoir un cours même si le dialecte effectivement sur les plans connotatifs de mots même de tournois serait très se prête beaucoup pour ce type de langage mais là alors nous sommes dit quelles ressources expressives est-ce qu'on peut utiliser et donc le problème était quelle variété utilisée pour le par le jeune il y avait le risque de neutraliser c'est une utilisé juste une langue standard avec des mots ici et là et en même temps reste de caricaturer si on utilisait trop de deux mots qui voulaient jouer jeune disons donc et surtout s'en utiliser de mots ou des phrases lexique c'est très difficile parce qu'il ya des auteurs français qui sont absolument caricaturaux oui oui on parle et c'est vrai donc j'imagine et aussi le le temps était on pouvait pas utiliser un par les jeunes il ya dix ans parce que c'est plus vrai c'est pas et est donc la dominante du texte souvent on parle en traduction des dominantes pour nous c'était la vraisemblance plutôt que l'équivalence directe du verlan avec le blanc qui n'existe pas en italien tout ça et donc on a décidé j'ai aussi d'utiliser deux ordres des solutions des solutions générales sur le sur la langue donc je vais expliquer ça donc utilisé en syntaxe est simple surtout par taxe donc comme c'est le cas dans le fiat aussi il n'ya pas trop de deux phrases proustiennes trop compliqué rien de tout ça éviter des propositions qui nécessitent l'emploi fréquent du conjoint de subjonctif ou du conditionnel donc par exemple de des périodes de propositions hypothétiques on pourrait utiliser l'imparfait en italien parfois pas tout le temps mais normalement on utilise le subjonctif un peu plus qu'en français et donc on pouvait créer des phrases qui restent grammaticalement correcte mais pas trop donc qu'on dirait mais qu'on n'écrirait pas qu'ils sont considérés incorrectes à l'écrit l'oralité oui c'est ça et donc aussi au niveau des concordances temporelles ne pas utiliser des concordances trop lourdes par exemple dans l'exemple qu'il y avait tout à l'heure de habib une phrase c'est l'écrit ici bon j'ai fait un exemple général bon par exemple si on dit on peut dire en italien non pensavo que fosse così avec les subjonctifs mais on peut dire non pensavo que era così alors la traduction on va utiliser l'imparfait plutôt où les concordances pas seulement temporelles mais aussi de grammaticalement incroyables exemple le plus pluriel en lieu du singulier donc par exemple dans une phrase comme et un groupe des personnes que fan ou un groupe des personnes que fa donc utiliser la concordance singulier pluriel l'utilisation de qu'est ou dit polyvalente un italien donc par exemple si en français on dit je leur dis que à l'italien on peut le dire au ditto l'oroque mais ça sent que c'est un peu soutenu comme registre donc on dit c'est à dire lui donc c'est pas c'est pas d'aller en correct on va pas écrire ça mais c'est une stratégie de trouver de baisser les registres et ça reste quelque chose que les gens utilisent oui oui et même s'il n'est pas ce n'est pas de même en français mais c'est une autre manière de baisser les registres et en général au niveau aussi la dislocation des pronoms donc et même tout ça en même temps j'avais une phrase ici par exemple nous y est l'odetto à l'organe d'avant ça c'est totalement ça c'est mal à l'italien mais on peut l'entendre dans la rue c'est quelque chose on dirait on a la dislocation du pronom à gauche il ya la correspondance entre plurie et pluriel et singulier qui ne marche pas comme ça l'imparfait au lieu du subjonctif donc on peut travailler un peu avec le montage des phrases vous votre pluriel c'est avec les voyelles oui et vous pouvez vous amuser à faire des fautes avec ça alors que moi si je mets pas un s en fait c'est juste une faute d'orthographe et là dans la dictée j'aimerais bien avoir cette richesse là de pouvoir faire encore plus de fautes quoi j'aime mieux aussi l'exemple de la dictée un peu pour les fautes de grammaire ça c'était très difficile et après donc au niveau lexical aussi le choix des termes choisir des termes assez concret pas trop d'abstraction d'annoblissement si nécessaire et donc c'est ça du côté de des solutions générales mais aussi utiliser parfois des régionalismes jeunes jeunes parce que on peut pas utiliser le dialecte mais c'est vrai qu'en italie les régionalismes parfois sont de plus en plus utilisés je pense par exemple aux comédiens aux publicitaires qui utilisent des mots qui ne sont plus perçus comme des mots étranges dans la langue nationale mais qui à l'origine vient d'une région spécifique donc on peut pas s'aventurer utiliser des mots qui sont utilisés que dans une raison région mais on peut puiser un peu dans cette libre de répertoire et on l'a fait parfois j'ai mis un autre exemple ici dans la partie inverse quand même l'idée de la boîte il dit qu'il y en a une à une heure d'ici au milieu des champs où les meufs elles sont trop habituées aux campagnards alors alors quand des mecs comme nous arrivent elles sont direct sur leur côte mais ce qui me dit non wesh moi je veux pas pécho une meuf qui nourrit les poules la journée qui fait sa pétasse le soir et on rigole poteau est exaspéré il dit vas-y je sens qu'on va rien branler encore oui mais à lille j'avais dû éviter donc un grave vous voyez on a utilisé essayer de reproduire leur réalité et on a utilisé aussi deux mots qui sont un peu régional on a dit mis qu'ils font non senti io non me la chiave una che di giorno plus celle cool alle galline la sera va à darle in giro e noi giova a ridere poteau est exasperato dice vabè ho capito che comme al solito non ferme una beata minchia bien sûr minchia c'est un mot qui vient de je vois ça me dit quelque chose j'ai des potes italien et des fois je crois que tu vois c'est sicilien au début mais maintenant tout le monde peut être avec camille et donc là c'est juste un exemple et je n'ai mis un autre où souligner vous trouverez aussi de un autre un autre aspect de on a relevé dans fief c'est les techno lectes c'est à dire toute cette phraseologie des termes très techniques à propos de la boxe du rap de les fumettes jeunesse utilise vraiment de mots très précis pour parler de ceux qui connaît vraiment bien et on pouvait pas choisir à n'importe quel mot il fallait être très précis donc ce côté fumée mais aussi sur le côté de la boxe on s'est fait un peu une petite culture des mots techniques donc là par exemple vous voyez le shit le joint l'art et en italien on vient moins de synonyme pour le joint on a cannes canon et parfois pour toi j'ai fait l'économie un ami trois cas j'en ai 60 en fait c'est d'accord et bon j'en ai mis un peu là aussi sur le le bout de shit en italien on peut pas dire un morceau on peut dire juste il y a deux mots pour chaque type de drogue là on a fait des recherches et oui donc là par exemple là on dit le le joint oui donc il dit par exemple tant bien que mal j'ai fini par fabriquer un truc qu'aujourd'hui je n'ai pas mal pour rien au monde on a dit un carchofo c'est un artichaut en fait mais c'est le mot qu'on utilise pour deux vêtards très gros oui oui exactement ça donc mais là je vais m'en passer on l'a un bleu j'ai mis une phrase qui est un culturel on fait ça comme ça une expression très française et on a trouvé en fait après des recherches et des recherches j'avais peur que la police postale en aujourd'hui parce que c'était des recherches dans des sites que je ne recommande pas donc qui roule boule qui fournissait un italien on a trouvé qu'il ya richard pitcher qui m'en décommande et là à pitié c'est un peu un régionalisme aussi mais on comprend plus ou moins que ça veut dire allumé c'est ça et bon mais là les techno lectes que je voulais mettre à l'avant c'est plutôt du côté non pas tellement celui-là mais du côté de la boxe parce qu'il y avait tellement de des termes qu'il fallait trouver et d'un de manière précise en italien aussi donc le monter les mains bassez les mains est ce que tu veux les liens on voit la différence c'est là c'est ici et puis entre les roues et certainement après le combat et ce sera toujours les mêmes choses monte tes mains bouge frappe le premier en chaîne protège toi c'est une asperge il paie une tête facile alors lui tu fais bien attention à pas baisser les mains en face il ya du punch mais on a l'avantage de la taille pour le garder à distance alors le jab un siri tu me l'appuie bien ton jab tu l'empêches de s'approcher l'autre virgile aussi faut qu'il soit attentif c'est un salopard en face on le connaît roublard et pitou alors les mains bien hautes en sortie de corps à corps tu frappes le premier tu mets de la cadence physiquement il pourra pas suivre victor l'autre en face c'est une asperge il paie une tête facile alors lui tu me travailles en entrée sortie il va lancer les directs alors tu passes en dessous corps face et hop tu sors de la vitesse surtout et puis du buste toujours en mouvement sinon il va régler la mire et puis tu pourras jamais l'approcher jonas toi tu vas pas à la bagarre avec lui tu le boxe à distance et tu te désaxe il est rectiligne kerbashi tu restes pas en face et tu lui laisse pas le temps de s'organiser soin intelligent je dis ok et là on va au même temps l'oralité parce que c'est l'entraîneur qui avant les combats fait ses recommandations à chacun de ses boxeurs et donc en même temps le l'oralité mais le terme technique de la boxe il fallait garder les deux choses en même temps donc ici on avait encore un round de l'autre et d'i certo dopo l'incontro et seront toujours les stes choses tienne la alta la guardia muoviti colpisci per primo insérie proteggiti boxe Cyril tu stai molto attento a non scoprirti siamo di fronte à un puncher ma abbiamo il vantaggio della taille a bisogna tenerlo a distanza quindi mi raccomando il jab piazzamolo bene il jab devi impedirgli di avvicinarsi et cetera et cetera donc il fallait aussi trouver des phrases qui étaient familiers pour des gens qui sont spécialistes de la boxe parce que ouais c'est vrai qu'il y a des choses très spécifiques alors le jab par exemple en fait c'est international c'est un mot américain et là parce que les américains qui disaient déjà bon premier et puis et puis effectivement ouais des des les entrées sorties entrées et sorties un coach à moi dirait impulsion répulsion voilà moi j'appelle ça entrée et sorties mais c'est pas moi qui appelle ça entrée et sorties c'est c'est il ya plein des entraîneurs qui vont lire ça et ça leur parle tout ça que ça leur parle tout de suite mais je sais pas à quel point c'est c'est partagé dans le monde de la boxe en fait dans le fond mais il me semble bien on a trouvé de décide oui bah ouais en même temps c'est un air de la boxe certaine distance j'entre j'attaque je sors effectivement on a dit d'entre et à propos du régionalisme dans le exemple précédent on avait par exemple tous ces mots flipper être très commode commode griller on a utilisé du régionalisme en italien par exemple flippare le proche mais aussi il dis bon il parle du grand frère du dix donc il disait une volta x arrivato dicendo oh raga guardate qui ho il fumo l'aveva preso da una scatola nella stanza di suo fratello maggiore e sta cosa ci faceva flip un po flippare perché il fratellone non è un tipo tanto shallow bon shallow déjà c'est un mot qui vient du dialecte rom c'est un régionalisme plutôt mais qui a commencé à être de plus en plus utilisée par le jeune surtout et mais ça pourrait vieillir un certain moment donné donc on était on ne l'a pas utilisé tellement parce qu'on avait peur que ça devienne mais on a cherché d'utiliser des mots qui étaient qui sont là depuis un bout du temps comme ça on était un peu sur plus important j'ai parlé avec une auteure qui qui n'était pas hyper fan de la manière dont elle faisait parler les jeunes justement elle me dit à pourtant j'ai tout j'ai ma fille de 14 ans a tout validé je dis ouais mais la 14 ans que comme elle a 14 ans elle utilise des trucs qu'ils vont utiliser là ils utilisent ça depuis deux mois et dans six mois ils ne disent plus quoi et du coup moi j'ai pris que des mots qui quelque part avait quand même fait avait été à l'épreuve du temps il n'y a pas de entre guillemets nouvelle formule de nouveaux mots c'est que des soit les verlan soit les argots des choses qui sont quand même très installés mais nous on a moins cette cette portée régionale oui donc quelque part il ya l'argot marseillais voilà marseille on sait qu'à marseille ils ont d'autres mots et tout il y en a peut-être un peu ailleurs mais ça reste assez au moins c'est bon et j'avais une question pour vous avant de passer à la question des prénoms surtout des surnoms et des titres c'est à dire que très tôt marine et moi on a eu on a noté que jeunesse utilisait ces mots très précis pour parler de ce qui était dans son fief donc de ceux qui connaissaient bien la boxe le pétard même le sexe avec mandat et tout ça mais par contre quand il parlait de choses assez comment surtout lié à la nature on a eu l'impression que qu'il utilisait de 1 des mots moins circonstancié au niveau lexical et plus vague voire poétique à la fois et ça donnait à un effet très un effet des vérités très fort et en même temps s'ajouter aux côtés des tendresses presque enfantine de jeunesse parce qu'il parlait et il nommait des choses comme comme les faire un gamin et par exemple il disait et que les grenouilles chantent au lieu de dire qu'on croit ce qui serait le terme un plus technique ou toujours dans la marque à côté de la maison les roseaux n'ont pas de des fleurs mais des inflorescences c'est ça le mot plus technique et donc là est-ce que c'est contrasté intentionnel en fait j'ai mis à Jonas quelque chose qui est très personnel c'est à dire que j'aime je peux me balader dans les bois pendant des heures et des heures et vraiment y prendre plaisir me sentir en communion avec mon environnement et être incapable de nommer et en fait c'est c'est quelque chose dont je culpabilise beaucoup quelque part je me dis finalement j'apprécie cet environnement sans vraiment sans vraiment connaître donc est-ce que je l'apprécie vraiment est-ce que finalement c'est pas juste moi je m'y sens bien finalement je m'intéresse pas suffisamment à lui et mais c'est vrai que j'avais conscience quand je faisais ça que c'était un pas de côté par rapport à la précision qui peut avoir par ailleurs et une fois j'y ai pensé comme ça et je me suis dit ben ça ça voilà ça fait une espèce d'effet de contraste ça permet de accéder une forme de candeur parce que quelque part la technicité du langage pour des gestes qui sont eux mêmes très technique ça va ensemble en fait quelque part d'être dans la technicité pour des choses techniques alors que là quand il est dans les dans les j'aurais pu aller aller chercher les bons termes et pour certains je les fais mais quelque part ouais ça sonnait très artificiel j'avais le sentiment que que j'arriverai pas à le faire être dans cet environnement comme il y est vraiment et que tout à coup ça serait presque une personne étrangère à moi qui serait là et je ne saurais plus retranscrire ce qui ce qu'il y ressent parce qu'il vivrait une autre expérience que la mienne alors que dans un ring je connais tout mais il ya même aussi cette cette dimension dans laquelle on m'a beaucoup fait remarquer que je ne dis jamais sur le ring alors que il paraît que c'est plus correct de dire sur moi j'ai toujours dit dedans et quand on m'a fait cette remarque je suis pas allé me corriger parce que pour moi ça racontait quelque chose parce qu'encore une fois voilà je suis face à des choses que je que je constate dans le texte et je vais je vais me dire alors qu'est ce que ça raconte alors jonas qui ne sait pas nommer son environnement ça raconte quelque chose aussi d'un lâcher prise qu'il a pas par ailleurs parce que par ailleurs alors même qu'il est très flottant et qui décide de rien tout ce qu'il fait et partout où il est contrôle à mort il connaît sur le bout des doigts et il sait exactement il ya que quand il est face à la nature que quelque part il est dans une forme d'ignorance qui lui permet de bas de se sentir un peu déconnecté de sa réalité et donc voilà c'était au moment où j'ai fait cette constatation eh bien je me suis dit qu'est ce que ça raconte ça raconte qu'il ya un endroit où il veut bien ne pas connaître et il dit que c'est là qu'il sent le mieux quelque part donc voilà ça me faisait je disais que pour une fois il était plus dans cette dans cette sensation de alors qu'il en fait pas beaucoup montre finalement il est très lucide sur sa situation et c'était ces moments un peu de lâcher prise et ça se traduit par une forme de méconnaissance qu'il a et qui lui permet d'être enfin dans quelque chose qui tu crois ne pas comprendre alors que pourtant il est tout le temps dans cet état mais par exemple le côté sur dans le ring je savais pas d'où ça me venait et j'y réfléchis et j'ai compris en fait c'est à dire que moi j'ai un problème avec le mot sur je crois que j'ai un dans en fait parce que dans le sur j'ai l'impression qu'il ya une forme de surplomb c'est à dire si par exemple j'avais écrit sur la banlieue périurbaine bon en fait j'ai tout compris j'ai étudié même j'ai tout compris à ce truc je surplombe je regarde ça de haut maintenant je vais écrire sur pour vous expliquer en fait dans le fait d'écrire dans je reste assez près de mon personnage pour partager les mêmes les mêmes incertitudes les mêmes questionnements et donc dans le ring aussi c'est quelque chose qui me vient de on m'a beaucoup conseillé des lectures sur la boxe qui souffrait alors pas tout mais certaines souffraient d'avoir été écrit par des gens qui n'ont pas pratiqué ce sport et qui quelque part écrivent sur parce que ce qu'ils voient sur le ring c'est une espèce de surhomme en fait surhomme qui monte sur le ring qui va se battre qui va bon bah moi pour moi dans parce que c'est un truc très fermé dont c'est compliqué de sortir et où pour moi on n'est jamais aussi fragile que entre ces quatre cordes quoi donc dans cette idée du dans il y avait le fait presque d'être dans une bague en fait dans un truc qui nous noie presque enfermés là dedans et et qui était beaucoup plus en en adéquation avec comment je voulais le traiter par l'intérieur donc j'ai fait cette digression mais c'est vrai que voilà il ya des moments où c'est très choisi les termes parce qu'on est dans quelque chose de technique et parfois finalement l'imprécision ou le terme on va dire qu'un pas de côté par rapport à ce qui serait le terme le plus le plus conforme raconte quelque chose de ce personnage toujours c'est un peu ça la recherche est un peu la forme c'est hyper facile à dire après ouais bien sûr pour lui justifier d'accord donc maintenant j'aimerais parler de deux choses en particulier peut-être trois c'est à dire la scène de la dictée parce qu'il y avait une dictée dans les romans qui était très difficile à produire les le blaze c'est les prénoms les surnoms des personnages et l'âge à ce propos j'ai préparé un petit tableau parce qu'on a beaucoup réfléchi avant de décider de laisser de la plupart des personnages en fait d'un pour 80% du temps on n'avait même pas pensé de changer rien c'est vers la fin qu'on s'est dit mais là en fait les les prénoms les oui le prénoms surnom disons des personnages disent quelque chose à propos de leur manière d'être dans le monde c'est un peu la carte visite donc nous nous sommes dit mais il faut faut donner la même possibilité aux lecteurs italiens de dégager un peu de voir ce côté alors là bon pour le j'ai une liste des noms donc romain à la bible ça posait pas de problème parce que c'est leur nom je crois même si romain je les pensais par rapport à comme il est orphelin à rémus romulus mais ça tombait peut-être gelable peut-être j'ai trouvé ça après en fait peut-être j'ai trouvé ça après il ya moyen de toute façon c'était vraiment impossible après on avait deux en bleu vous voyez le candidat qui ont qui n'étaient pas à la fin ce qu'on a choisi donc poteau c'était un peu le pote visiblement on savait passer un lecteur à italiens moyens auraient vu ce côté là parce qu'on peut les rapports tout dire bon c'est ça peut-être un nom c'est donc au tout début on avait pensé à compas c'est la troncation de comparer qui est un mot pour un synonyme de très bien où mico c'est pas amico et mico avait l'advantage d'avoir quatre lettres comme poteau de donner ce côté de deux potes bien sûr et ça et pour nous c'était très important que ça ce n'est comme des prêts et des surnoms pas des normes un peu trop forcée ça et mico pouvait être un bon choix en fait à la fin je vais expliquer pourquoi on est revenu sur poteau et tous les autres pour se créer c'était le côté le personnage un peu plus doux plus gentil il est tout simplement et en fait j'avais pensé à brioche en italien parce que tout le monde sait que c'est qu'est ce que c'est un bréhoche oui c'est ça aussi et c'est doux et ça donnait le côté de aussi la spécificité culturelle de française parce qu'on sait bien sûr que le roman l'histoire se passe en france donc bréhoche ça donnait un peu l'air mais c'est devenu secret x c'était un peu le monsieur x donc c'est le personnage crépter qu'on ne sait pas vraiment c'est qu'il y a derrière c'est qu'il pense vraiment et donc là c'était assez facile on a dit même si dans le livre c'est avec un cas pardon dans le livre c'est avec un cas ah c'est vrai c'est vrai parce que c'est là c'est la première solution et en fait je voulais juste prouver ça en fait je te laisse tranquille c'est vrai c'est vrai parce que là on a parlé avec marina mais il y avait plusieurs possibilités dans le candidat encore miskin c'est un peu le pauvre type et c'est vrai qu'un italien on dit miskino c'est mais c'est un peu un régionalisme d'accord donc on a passé un mois à moi ah oui je veux dire le pauvre le pauvre ça et donc on avait pensé en miski avec un accent pour mon quartier et ça est devenu miskin aussi donc en telle c'est un peu le mec c'est un tel en telle en italien on dit tic sur caillou pour indiquer un tel mais tic sur sa presse ressemblée la prévention de tiziano d'accord et caillou c'est me prononé tous et c'est comme ça il semble vraiment pas de surnom donc on avait pensé au tout début à une tale ou ou non mais ou non avait le problème présenter les problèmes que ça pourrait donner l'idée du premier donc le premier mais par rapport à quoi après j'avais pensé à pinko parce qu'on dit un pinko par là ou pinko paldino pour indiquer un nom et lambda pinko était un peu le verlan de copains en français alors voilà c'est non on aurait dû les lupins pour moi j'étais là genre et ça c'est un peu comme un poteau panko mais après c'est en telle pourquoi est-ce qu'on a décidé de revenir au français parce qu'en fait on était sur ceux les noms en bleu jusqu'à la fin mais la wii suis là donc posé tellement de problèmes parce que la wii ça ce caractère d'être un peu le transfuge basculer entre deux univers c'est le personnage un peu plus cultivé qui a connu ses études et donc il y avait ce côté de un peu suspicieux il est il fait partie de la bande mais il est aussi en dehors du fief j'ai dû faire ça mettre un peu des petites zones un peu de condescendance tout ça pour créer des lignes de fracture sinon c'est trop du narratif ça permettait des choses quoi mais là c'était un problème vraiment parce qu'on s'est interrogé beaucoup vous voyez il y avait plein des candidats et il y avait plein de déformations de nom qu'elle avec c'est à dire c'est lui mais avec le cas on avait pensé un fond à alias si à ce côté qui sont comme un surnom et à ce côté de duplicité le caractère mais après on n'était pas convaincu donc on a décidé de garder tous les noms en français pour nous comme on avait décidé avant et de changer vraiment seulement la wii parce que la wii c'est l'italien comme ça ça peut sembler parce que du coup ça veut dire que un tel par exemple les italiens peuvent quand même dire c'est indéterminé oui parce qu'un tale en italien c'est un tale et donc c'est un peu plus proche mais en fait les noms pour un tel la wii c'était un changeable à un moment donné les possibilités sont vraiment liés parce qu'à l'époque je les avais vraiment conçu comme un binôme c'est de là en fait un au fur et à mesure de l'écriture la première fois qu'on les voit ils arrivent ensemble et en fait au départ de vraiment être cul et chemise c'est de là je voulais je trouvais que un tel et la wii ça sonne trop bien alors c'est qui c'est qui ces mecs un tel et finalement le texte a dit non il se croise jamais oui les noms c'était et mais pourquoi truc donc on avait cherché beaucoup on s'est vraiment cassé la tête sur ça et après truc en français à ces double qualité on l'a trouvé dans les trésors de la langue française donc des définitions étaient en moins cachés moyens cachés dispositifs manipulation discrète qui permet de réussir un tour d'adresse de créer une illusion donc là et en italien on dit truc pour les magiciens donc les magiciens on dit ils ont un truc voilà c'est quoi le truc c'est quoi ton truc et ça suggérait un peu l'idée de quelqu'un qui est suspicieux et en même temps c'est ouais et c'est on a vu c'est ce qu'on ne veut on ne peut pas nommer en particulier chose personne dont on ignore ou dont on a oublié le nom donc ça pourrait nous donner même si c'est un nom français en fait mais cette double qualité donc c'est un peu drôle de trouver en français le nom qui n'est pas mais comme ça on a décidé j'étais pas trop d'accord j'aurais préféré des noms comme brioche pinko tout ça moi il ya un côté ouais ça aurait marché c'est moi rien c'est redécouvrir en fait rien que pour redécouvrir rien que ça m'aurait pas vraiment ça m'aurait pas de plus en fait on était vraiment dans la décision jusqu'au dernier moment et après on avait même parce que normalement les normes des traductions veulent qu'on laisse le par exemple les toponymes ou les noms des bêtes propres des personnes en original donc c'était un moyen de la bonne la bonne intuition de savoir qu'à chaque fois ça raconte quelque chose de leur personnalité après j'imagine que peut-être pas je sais pas après comment travailler les traducteurs mais partir du principe que tant que c'est compréhensible pour la langue cible on garde en fait oui et c'est ça et c'est pour ça qu'on a gardé la plupart alors à ce titre vous avez très bien mais bon et après il y avait aussi le problème de la dictée la dictée il y avait ce chapitre à virgule où on a une longue dictée avec des phrases de céline et il y avait problème des fautes à rendre un italien parce que c'est ce n'est pas le même type de fautes un italien bien sûr donc on peut peut-être lire ce dernier exemple pour ça je lis comme une dictée pour la première fois pour la première fois un être humain s'intéressait à moi un être humain s'intéressait à moi oh là oui c'est une virgule après première fois habib j'ai dit virgule tu m'as entendu dire le mot virgule non donc pas de virgule si je dis pas virgule par contre là oui virgule du dedans si j'ose le dire ou là attend je suis perdu dit x pour la première fois quoi attendez là toi pour la première fois virgule non pas virgule qu'est ce que je dis moi pour la première fois bon alors virgule ou pas virgule demande un tel pas virgule putain répond la vie pour la première fois un être humain s'intéressait à moi virgule c'est bon la plupart disent ouais ouais sauf x qui se presse la vie se reprend pour la première fois un être humain s'intéressait à moi virgule du dedans si j'ose le dire la gueule un tel lève la tête s'intéressait ça finit en e z ça je crois mais non dit habib allez vas-y en fait t'es plus nul que moi toi je suis sûr et la huisse s'énerve fermez vos gueules ouais je fais quoi moi je rigole avec x qui ne peut pas s'empêcher de jeter un oeil sur ma feuille personnellement le début ne pose pas trop de difficultés même si j'ai hésité à mettre deux r au mot s'intéresser la vie se reprend pour la première fois un être humain s'intéressait à moi virgule du dedans si j'ose le dire virgule c'est bon vous en êtes tous là on dit oui virgule donc à mon égoïsme virgule ah ouais ok ça devient chaud dit poteau du bout de la pièce j'entends habib dire qu'il doit y avoir un h quelque part et ça me fout le doute moi qui hésite entre un i tréma et un accent circonflexe et j'essaie de me souvenir de la règle sauf que je n'arrive même pas à déterminer s'il y en a une qui existe romain dit que c'est bizarre ça de dire du dedans que ça aurait certainement été plus correct de dire de l'intérieur et la huisse fait chute avec ses lèvres et on dirait vraiment un prof avec sa chemise et sa manière de déambuler pendant qu'il dit il n'y a que le joint qu'il a dans la main qui n'est pas tout à fait raccord c'est bon les gars je peux c'est bon les gars je peux poursuivre oui alors s'étale virgule tandis que le plaisir tandis que le plaisir le mot tandis je sais que parfois on ne prononce pas le s à la fin et là la huisse vient de le faire et ça fait lever le menton d'un tel qui répète le mot en prononçant le s tandis comment ça tandis rien dire ça ça n'existe pas comme mot c'est chelou habib le relais et puis poteau oh la huisse c'est bizarre tombeau là tu es surtout prononce comme il faut merci donc c'est je crois que la scène la plus fumarante le chapitre dont parle le plus souvent c'est un album de chansons bon et là il y avait quatre types de problèmes pour la dictée pour la production et la dictée problème culturel c'est à dire le fait que quand can italy la pratique de la dictée un peu moins commune on le fait un peu même pas au collège déjà c'est plutôt aux élémentaires et plus rien oui et justement c'est linguistique parce que on n'a pas le problème de la pornographie donc le mot on l'écrit la plupart des cas comme il se prononce oui il ya juste de deux mais c'est ça et c'est ça le problème jamais on n'aime pas ça en fait quand un mot se prononce comme il s'écrit comme il se prononce on est frustré quoi genre mais c'est le contraire et aussi il y avait un problème narratologique disons parce qu'on pouvait pas mettre des fautes des erreurs de qui rentrait le personnage encore plus illitré que qui ne le semble déjà et est aussi problème institutionnel c'est à dire qu'il existait déjà une traduction de céline donc il fallait utiliser on pouvait pas changer trop les mots pour adapter à la recherche se référer à la production existante et donc on a on avait plusieurs stratégies possibles laissez-toi en français on aurait perdu le côté d'humour tout ça utiliser une traduction adaptée de céline pour introduire des erreurs plus vraisemblable en italien mais il y avait problème de d'une traduction qui n'est fait pas autorité c'est le cas pour céline donc on a choisi d'utiliser la traduction existante et et comme vous voyez ici par exemple on a misé sur des erreurs un peu plus grave que nous ne le sont pas en français par exemple quand il dit on te lève la tête s'intéresser ça finit en est ça je crois en italien ça devient s'intéressava s'iscrivait tout attaccato c'est à dire en un mot d'un seul mot parce que normalement on l'apostrophe et donc on pouvait jouer sur ça ou encore le problème de l'accès en circunflexe en italien donc moi qui hésite entre un extrêmement accent circunflexe j'essaie de me souligner la règle alors on a dit égoïsme égoïsme en italien c'est s'écrit comme ça mais parfois avec le g on peut le c le g il peut y avoir une h après et ça change un peu le son du mot donc on a travaillé sur ça surtout à l'apostrophe au lieu du de l'accent simme s'utiliser l'apostrophe et aussi là sur tandis tandis c'est un mot difficile alors on a dit si esibisci alors si esibisci virgola il piacere la nécessità il piacere nella nécessità la parola piacere so che in alcuni casi tra la c e la e ci va una i però truc non l'ha pronunciata ora e infatti ontel alza la testa al foglio e anche lui ripete la parola in entrambi i modi piacere piacere così piacere piacere no non mi suona ma qual è che non ti suona boh si te va c'est pour ça c'est pour ça qu'on a introduit à nouveau le piacere piacere aussi ce n'est pas là donc il fallait réinventer des erreurs mais en utilisant la traduction existante j'ai échangé avec julio je lui dis ça va tu me déteste pas trop mais en fait c'était très amusant de faire ça et les parties de récreture c'est un peu là le côté un peu de jeu et la traduction et c'était vrai aussi pour le rap je disais à l'avant il y avait cette partie de verse de rap au tout début dans le nom d'un bergule c'est le même chapitre voilà je l'ai mis pas là mais si tu veux on peut lire pour conclure chanter chanter parfait en plus c'est un texte qui a été écrit par un ami à moi qui est d'origine italienne enfin ses deux parents sont italiens mais il est né en france et je suis sûr qu'il sera très ému de savoir que j'ai alors ça fait du bout de ma plume j'écris ma douleur besoin d'évasion vos promesses j'en ai pas vu la couleur rien n'est acquis retiens bien tout se termine avant l'heure on fait aller dur de remonter la pente sur des rollers j'ai le coeur froid comme un corps sans âme arrête de chercher bâtard t'auras pas de pomme sans arbre c'est soit t'es fort soit t'es faible comme un cup sans arbre on a perdu tout sentiment mais y'a pas de mort sans larmes attristé par les événements qui préviennent pas n'attends pas que le destin frappe vas-y réveille toi j'ai l'impression d'avoir tout raté je passe mon temps à regretter y'a tellement de jours où j'aimerais tout casser bah ouais j'suis pas d'humeur et plutôt sous pression toujours un oeil ouvert pour trouver des réponses à mes questions tu sais que je m'efforce de chasser mes démons si je me laissais aller il y aurait longtemps que j'aurais quitté ce monde voilà tu casses le poteau ça mérite un applaudissement pas connu du tout hein il s'appelle Fizo F-I-Z-O sur Youtube tu mets ZZclan ZZclan il s'appelle Zanzarelli ZZclan et peut-être tu peux tomber sur une vidéo où je fais du rap avec lui peut-être et votre nom de rappeur aussi je crois c'est différent moi au quartier on m'a toujours appelé Tito c'est mon voilà c'est mon oui c'est vous chercher sur Youtube il y a aussi de Tito Lopez et ouais du coup ouais voilà un petit mot clé en plus à mettre sur Youtube c'est vraiment trouvé ça ouais bon et là bien évidemment on pouvait pas c'est la production de la poésie par contre là je me sens pas moi je veux pas le chanter mais on a fait beaucoup de tentatives pour arriver à quelque chose qui était vraisemblable parce que c'est il y a des rimes aussi on a essayé de garder la structure et le rythme surtout donc c'est un peu c'est je sais pas si ça marche assez bien en Italie est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui fait du rap qui peut essayer de les lire personne bon en lisant en tout cas on pourra juste faire un peu même là déjà je vais parcourir un peu et ça sonne c'est du voilà on sent qu'il y a des pieds quoi on sent qu'il y a des pieds ils sont là et je comprends que par moment tu es obligé de perdre peut-être un demi-pied pour voilà c'est enfin je veux dire si si je vois un demi-pied qui manque je vais pas faire oh la la il manque un demi-pied non jamais bon c'est incroyable donc je dirais que on a un peu de temps pour les questions s'il est non voire parfois peut-être parce que je pense que c'est pas oui j'ai brisé la glace oui et non grand merci c'était vraiment très très comment dire fort là cette entrée à l'intérieur du texte par le biais de la de la de la réduction moi je voulais j'étais très comment dire sollicité par deux prépositions que vous avez utilisées moi je pense que tout vous avez la meilleure critique de votre texte en parlant les deux prépositions c'est sûr effectivement c'est pas un livre sur c'est un livre dont et cela vaut aussi pour le lecteur on peut pas rester sur le livre il faut y rentrer des dons et là je comprends bien ce que vous avez dit sur le premier chapitre j'avoue moi aussi j'ai un peu ramé au début et comment dire en plus j'ai dit ça dans les voyages de retour bien fatigué etc et mais c'est très juste c'est très exact il faut cet impact avec le lecteur soit vous restez soit vous sortez et moi je suis resté j'étais très bien de de rester et mais comment dire c'est donc faire entrer effectivement dans 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 ce siège dans ce fief et là il faut dire moi aussi bon j'ai un peu googliser les critiques sur internet entre deux entre deux entre deux moi j'étais surpris parce que moi j'avais pas perçu du tout j'avais pas ces sentiments de d'entre moi j'ai eu un sentiment très fort par contre de barrières de barrage ce n'est pas entre deux c'est ici là vous savez nous c'est vous moi je les sentais très 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 fort comment dire l'épisode du bar de la fête là il avait vraiment c'est nous eux nous eux moi lui moi c'est à dire c'était c'était il avait une détermination mais évidemment mais c'est très fort c'est au moins du moment moi je l'ai perçu très très fort ici là et ça passe par la langue il parle des manières différentes nous parlons d'une manière vous parlez d'une autre manière et c'est identitaire c'est très fort mais comment dire identitaire et là je reviens comment dire à Céline et la référence c'est évident mais sur une chose que vous avez dit l'artificialité parce que c'est évidemment Céline il combatait l'artificialité elle combatait l'artificialité d'une langue qui donnait un résultat artificiel mais sa langue et lui elle n'était pas moins artificielle sauf que son artificialité voulait était comment dire un moyen pour rendre quelque chose de vrai. Et il le disait très bien comment dire, moi je ne fais pas une transcription du langage oral. Il le dit explicitement. Si je fais une transcription du langage oral, ça ne me donne rien. C'est quelque chose qui est complètement mort, qui est complètement, comment dire, qui ne signifie rien, qui ne ressemble à rien. Moi ce que je dois faire, c'est que je dois casser la langue et la reconstruire pour donner l'impression de... et vous faites ça, mais comment dire, votre langue, elle est, il a une artificialité, il a un travail, c'est pas, c'est pas qu'on écrit ça comme ça, c'est... c'est pour cela que Céline, comment dire, vit un corps. Parce que c'est pas une transcription, mais c'est, comment dire, une dynamique. C'est pour ça que c'est pas daté. C'est pas daté, voilà, justement. S'il avait fait une transcription, on ne comprend rien, absolument, comment dire, c'est quelque chose qui nous ne parlerait pas du tout, tandis qu'il nous parle encore, parce que, comment dire, c'est des dynamiques qu'il a... Et moi je pense que vous êtes parvenu vraiment à le faire, donc l'artificialité, il faut pas la refuser en tant qu'elle, il faut la refuser, comment dire, si ça reste artificiel. Mais si c'est... Dans ce sens-là, je comprends. Voilà. Vous voulez dire, artificiel, quand je l'ai utilisé, je voulais parler de choses justement qui n'étaient pas en droite ligne avec ce que ça cherchait à montrer, avec utiliser une langue surfaite pour un milieu où, en fait, ça va pas ensemble et tout ça, c'était dans ce sens-là. Mais j'entends très bien qu'effectivement, on prend un matériau vivace et on l'artificialise par le travail qu'on fait dessus. Ah, tout à fait. Parce qu'effectivement, la langue orale, si vraiment on voulait la retranscrire, il y aurait déjà plein de parasites, des petits « e », des petits « b ». La vraie, moi je fais de la sociologie quand on faisait des retranscriptions d'entretien, on était tenu de retranscrire tous les petits sons parasites, les bégayements, les répétitions, les trucs, alors que, en fait, ça serait illisible, quoi. Ça serait illisible et ça donnerait, ouais, ça donnerait quasiment rien. Donc, on entend la dimension dans laquelle on rend artificiel pour pouvoir rendre vivace. Il faisait l'exemple du roseau. Il disait, si je mets un roseau dans l'eau, comment dire, je le vois… Le bâton casse. Le bâton casse. Il faut que je le casse avant et que je le rentre pour le voir tout droit, pour voir ce que… Et, comment dire, j'aimais beaucoup, comment dire, votre idée d'aller contre le déterminisme sociologique. Parce que, comment dire, c'est très facile, en fait, de faire, comment dire, une littérature de terrain pour dire, voilà, vous êtes mais là, comment dire… Tandis que non, il y a des possibilités. Mais par rapport, comment dire, ceux qui sont partis, comment dire, sont les plus forts, pour ainsi dire. Mais partir, pour aller où ? Et ça, vous avez dit, je ne sais pas, l'importance c'est de partir. Mais est-ce que quand on part, comment dire, on coupe totalement avec… Ça dépend les uns et les autres. Ça dépend, et voilà. Là où j'ai grandi, c'est un lieu où beaucoup qui sont partis aiment à revenir. Ah, ah, ah. Ils aiment y revenir, en fait. Ça leur fait se rendre compte qu'ils ont toujours aimé cet endroit. Mais pour continuer à l'aimer, il fallait qu'ils le quittent. Et il a aussi cette idée de émulation, comment dire, sociale. Voilà, le fait de se sentir un peu dans un truc commun, quoi. Parce que quand, moi, j'ai écrit FIEF à un moment où, où j'étais sorti d'une période, ben, voilà, pas… pas de boulot, pas de meuf, pas de… rien, quoi. Que les potes. Et un truc hyper réel, par contre, qui ne semblait pas être une échappatoire, où vraiment il y a quelque chose qui se jouait, là. Et une sorte de solidarité mécanique par la ressemblance, en fait. C'est la similitude qui crée le lien. Et qui renforce le sentiment à la fois d'être ensemble, de se ressembler, et d'appartenir à un endroit. Oui, mais c'est ça. Juste, sur les sur et dans, FIEF, il s'est appelé FIEF à la toute fin. Moi, je l'ai écrit, il s'appelait pas FIEF. Il s'appelait AQUARIUM. Ah ! Alors, AQUARIUM. En plus, en français, on utilise le mot AQUARIUM pour parler d'une pièce close dans laquelle on va tous allumer un gros joint et laisser ça se remplir de fumée. On appelle ça un AQUARIUM. Donc, moi, je voulais jouer sur les deux termes, le fait de tourner en rond, voir toujours le même décor, le truc de la fumée. Et ça a été une très bonne chose tant que j'écrivais parce que l'AQUARIUM, c'était le phare, en fait. C'était quelque chose qui me permettait de rester toujours dans des huis clos, des choses fermées sur elles-mêmes. J'ai conçu chaque chapitre comme une sorte de foyer, en fait. Quelque chose qui commence au centre, pour revenir à lui-même, comme un peu qu'on allume depuis qu'il s'éteint, mais qui ne sort jamais. Et je n'ai pas pu l'appeler AQUARIUM parce que David Ban, un auteur américain, a publié un livre qui s'appelait AQUARIUM quelques mois avant moi. Et je suis très content. Je suis très content, finalement, parce que pour moi, Fief, il a plus de dimension du texte. Il y a la terre. Il y a l'appartenance. Dans AQUARIUM, il y a un côté, on lit le livre, il fait 3-4 pages. Ah ouais, AQUARIUM. Ah ouais, les mecs. Qui tournent leur rond à l'intérieur. Alors que Fief, il a plus de dimension du texte. Je dirais que la lecture du texte, elle survit plus longtemps au mystère du texte. au mystère du texte, quoi. Parce qu'il y a un côté où, voilà, il englobe plus de dimension du texte. Mais AQUARIUM, c'est très bien de l'avoir pendant l'écriture. Et encore dans ce truc d'être dedans. Je ne voulais pas être quelqu'un qui se met dans la peau d'un personnage qui a un aquarium chez lui et qui regarde ce que fait, mais plutôt d'être dans le poisson. C'est ça, en fait. Je ne veux pas être le mec qui a un aquarium chez lui et qui dit, tu vois, mon poisson est tourne, il n'est pas un peu. Et l'AQUARIUM, il est comme ci, il est comme ça. De là où je suis, je le vois comme ça. Parce que, du coup, aussi, ça permet, une fois qu'on est dedans, le poisson, qu'est-ce qu'il sait de sa propre condition ? Et ça m'intéresse beaucoup plus d'être dans cette intériorité qui ignore finalement les tenants et les aboutissants, les raisons sociologiques de sa présence ici ou rien, et qui, du coup, ne les conscientise pas. Et pour moi, je suis beaucoup plus renseigné parce que je le vois être, je ne l'entends pas penser. Je le vois être. Et moi, je suis persuadé qu'un univers, si on le montre de manière juste, véridique, les thèmes qui affleurent, en fait, ils vont affleurer tout seul. Je n'ai pas besoin de dire qu'il est tout seul, je n'ai qu'à le montrer être seul. Bien sûr. Il y a quelque chose d'une solitude. Je n'ai qu'à les montrer. Voilà, c'est un vieux truc, c'est l'école américaine, le show de notre thème, montrer, ne pas dire. Mais c'est... Moi, en tout cas, je résous ça par étirer le temps. Parce qu'être dedans me donne le sentiment qu'il y a beaucoup plus à raconter, beaucoup moins à dire, mais beaucoup plus à raconter en montrant. Je pourrais dire d'un personnage qui est radin, je peux le régler en deux phrases. Il ne voulait pas lâcher de pourboire parce que c'était un gros radin. Voilà, ça prend deux lignes et j'ai l'espoir que dans mon lecteur, ça survive, ça vive en lui jusqu'à le bas de la page. Le bas de la page, j'ai gagné. Non, moi, je veux que ça vive en lui jusqu'à dans les 100 prochaines pages qui restent. Alors, je ne vais jamais dire qu'il est radin, ce personnage, et je vais le mettre en scène. Et je vais faire, d'un coup, ce n'est pas deux lignes, c'est cette page où il va faire du chauffer avec son pote, mais ce n'est jamais la bonne matière, ce n'est jamais... Non, mais j'attends dans les soldes. Et puis après, ils vont boire un café, ils ne lâchent pas de pourboire, pourquoi tu ne lâches pas de pourboire ? C'est bon, elle les a pas fait à One Man Show, la cerveau, et puis à la fin, c'est le lecteur qui dit que c'est un radin, ce n'est. Et là, là, elle le prend, la personne, et là, elle vit avec jusqu'à la fin du livre. Si c'est lui montré, si c'est incarné, en fait, c'est le mot que je n'ai pas utilisé, l'incarnation. Si c'est incarné, moi, je veux qu'on me raconte, je ne veux pas qu'on me mentionne. Si je mentionne quelque chose d'un personnage, pour moi, j'ai peu d'espoir que ça le caractérise jusqu'au bout du livre chez mon lecteur. Alors que là, a priori, Jonas, qui est un peu indéterminé, elle a bien compris. Même qu'il y en a marre, il va se bouger le cul. Mais donc, combien de pages, mais c'est beaucoup plus condensé qu'il était au début, j'imagine. Parce que si vous vous avez montré plus long, et du coup, j'ai envisagé l'écriture des premiers chapitres sur le mode du plan séquence au cinéma. C'est-à-dire que je me disais, voilà, mes premières versions, là, du coup, j'ai pratiqué l'ellipse. Parce qu'en fin de compte, il y a un côté, alors je ne vais pas parler comme si c'était mon modus operandi, genre j'ai écrit 15 bouquins, non, il n'en fait qu'un, moi. Donc, il y a un côté, je ne peux pas encore dire que c'est ma méthode, mais en tout cas, comment j'ai fonctionné, c'était d'être, voilà, je faisais comme un plan séquence, comme pour n'en perdre aucune miette, et opérer à la sélection par la suite. C'est-à-dire, isoler des pans de texte et leur réserver le traitement perpétuel que je fournis à mes plans de texte, qu'est-ce que ça raconte ? Voilà. Ça, c'est énormément de travail parce que je pense que j'ai eu facilement le double du volume, ça, très facilement. Après, en fin de travail, il y a une première version qui va chez l'éditeur. On va dire que ça, le texte, comme il est là, dans mon format, sur mon ordinateur, il fait 190 pages. La première version que je fais lire à l'éditeur fait 285 pages. J'ai 95 pages de plus. Je pratique la coupe, je fais de l'ellipse, mais qui dit coupure dit couture. On ne peut pas juste enlever des blocs. Il faut coudre. Je suis persuadé d'avoir écrit 25 à 30 pages. Si je suis descendu à 190, c'est que j'en ai éliminé entre 120 et 130. Mais ce n'est pas non plus à la louche. C'est très précis. Autant par moments, des fois, c'est des pans de texte. Moi, il y a quelque chose que je pratique, ce que j'appelle la chasse au résidu de flux. Le résidu de flux, ce que j'appelle le résidu de flux, c'est ce moment où on a ouvert les vannes et où il y a des choses qui vont là. Par exemple, faire dire à Jonas, je me reconnais dans cette carte, à terme, c'est analysé et c'est pris comme du résidu de flux. C'est-à-dire que dans ce flux, il y a des phrases qui ne sont pas pour le texte. mais qui sont, des fois, c'est des phrases. Il y a plusieurs types de résidu de flux. Le résidu de flux, il y a la phrase de merde, voilà, c'est nul, c'est le liage. Il y a la coquetterie, il y a la complaisance. Ça me fait marrer, moi, mais le texte n'en veut pas. Il y a des choses qui sont restées très longtemps comme ça parce que moi, je voulais qu'il y soit et parce que quelque part, je n'étais pas encore... Fief, quand même, ça arrive au seuil. En France, au départ, ce n'est pas taillé pour faire un succès. C'est un truc qui arrive en disant « je n'en ai rien à foutre de la tradition. » Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en plus. Moi, je dis souvent qu'un boxeur, pour avoir son propre style, il doit d'abord savoir boxer de manière orthodoxe. Je ne crois pas qu'on puisse développer son propre style si on n'a pas une connaissance très ferme de ce qu'est la manière orthodoxe de faire les choses. Mais il y avait quand même un côté provoquant, il y avait un côté « je m'émancipe, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a, je fais ce que je veux. » Et ça, pourquoi j'y viens ? Je ne sais plus. Mais en tout cas... C'est une condensation. Oui, voilà. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que dans les premiers jours, il pouvait y avoir des choses un peu... Moi, dans un premier temps, je n'ai mis aucune négation. Aucune négation. c'était que je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas, il n'y avait jamais le neuf. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que j'avais l'impression d'être d'une espèce de rébellion un peu d'athée. Une rébellion esthétique un peu anachronique. En fait, Céline, il l'a fait en 32 déjà. Donc, non, on va bien. Et je sentais qu'en fin de compte, c'était un manque de confiance en moi qui disait « Eh bien, c'est quoi ? Je vais faire encore plus radicale, je vais leur en mettre du... » « Ben non, en fait, là, c'est moi, là. Ce n'est pas le texte. » Et donc, il faut faire calme. Qu'est-ce que le texte demande ? Et mettre toutes les négations... C'est con, mais un détail comme celui-là, ça fait beaucoup, c'est que toutes les négations dans la narration de Jonas, « Eh bien, ça crée des pas... » Donc, deux langues, quelque part, et ça donne à l'oralité un véritable statut. Il y a un endroit où elle est chez elle dans le texte. Alors que si elle est partout, il y a un côté un peu vindicatif à deux balles, je ne mets pas de négation. Et pour qu'à la fin, le texte, à la fin, il est presque... il soit sur le même registre perpétuellement, qu'on n'entende plus l'oralité parce qu'elle est partout, en fait. Elle est tellement partout qu'elle est plus grande. Donc, quelque part, le fait d'aller mettre les négations dans la narration, « Eh bien, ça fait surgir l'oralité. » « La lumière, oui. » Voilà. Donc ça, voilà. Et ça, c'est le travail, le travail, le travail. Et parvenir enfin au moment où tu te lis et tu arrives à te lire. Tu arrives à te lire, à dire « Ça, c'est le. » « Ça, c'est pas bon. Le texte n'en veut pas. Et c'est ça, le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est quand c'est bon et que le texte n'en veut pas. Dans « Virgule », donc la dictée, il y avait une autre partie de cas. Un autre jeu de cas et différemment amené avec un mec qui se met à la table et qui prétend savoir jouer. Et donc, en fait, c'est une autre manière de... En fait, il y avait une brodite, c'était très long. Quand ils partent en soirée et qu'ils font un jeu à boire, ça dure une page, une page et demie. Ça en faisait 25. Parce que j'ai étalé tous les cas et j'ai fait un paragraphe par tous les cas. Super, hein ? Là, je le sens en one shot. C'est super à lire. C'est hyper drôle. C'était génial. Mais le texte n'en voulait pas. Parce qu'au moment où on revient, ça se dit, c'est des foyers, là. Mais là, c'est vous qui avez décidé de les enlever. Ah, c'est vous, hein ? Ah, d'accord. C'est... Mais c'est... Il disait, la statue, elle est des dents. Moi, il suffit que j'enlève le marbre. En fait, ouais, je comprends ça. Moi, il y a plein de moments où, voilà, j'ai l'air de dire que j'y suis pour rien. Mais ça me plaît, l'idée que si on enlève la page où il y a mon nom et tout ça, il reste un texte, quoi. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Avec le 100 mois, il y a un texte. Oui, je l'écris, mais moi, enfin, je ne vais pas m'en targuer pendant 15 ans, quoi. C'est bon, je l'ai fait. Voilà, maintenant, il est grand, il existe, il fait son truc. Et c'est ça qui est important. Là, par exemple, je travaille... Bon, là, je pars en digression, mais je vais travailler au scénario pour faire un film. On fait un film. Du livre ? Du livre, hein, d'accord. J'ai décrété que je n'allais pas... Ah, j'ai décrété que je n'allais pas faire le scénario. Et que c'est mort. Je veux dire, pour moi, c'est... Vous seul ou avec quelqu'un... Bon, il y a une prod, il y a des gens, là. Oui, d'accord. Mais c'est vous qui signerez le... Moi, je chine la cession des droits, moi. C'est combien, le chef ? C'est combien ? Et alors après, bien sûr, il y a tout ce qui revient sur... Mais tu n'as pas peur que ça ne soit pas fidèle au livre, que ça trahisse le livre, etc. Non, mais le texte, il existe. Non, mais bien sûr. Il n'y a rien qui va venir le... Oh là là, il est... Oui, mais oui, voilà. Et puis, ce film, ce n'est pas mon film. Il n'y a que ce texte qui est mon texte. On n'a pas vu le temps passé, c'est très bien. Parfois, ça a été... Ah ouais, non, mais moi, si on existe du temps, pas de problème. Ça a... Une question petite, si vous voulez... Parce que là... En traduction, parce que là, je suis parti en live. Non, mais là, tout de suite, et moi... Je vais la lire après. Bon, écoutez, là, on va vous dire merci. Lisez le livre, il est vraiment très, très beau. Vraiment, ça vaut la peine. Et là où, comment dire, vous êtes déjà entré... Dans le livre, par ce biais, immergé. Et on va dire merci, grand merci à David Lopez. Merci à David Lopez. Et à bientôt.